Je tiens tout d'abord à remercier Laurent Loison pour le beau programme qu'il a monté et qui court depuis déjà plusieurs années. Je remercie aussi Vincent pour son accueil et je remercie aussi Lucam de nous accueillir aujourd'hui. Alors, c'est un premier essai, ce que je vous présente. Je ne suis pas vraiment sûr de tout ce que j'avance. Je suis prêt à admettre toutes les critiques, au contraire. Elles sont très bienvenues. Enfin, j'ai fait un powerpoint, mais c'est vraiment pour dire que j'ai fait un powerpoint. Il sera beaucoup moins didactique que celui d'Annie. Alors, oui, c'est un titre provisoire, le déflationnisme philosophique de Claude Nara. Le mot déflationnisme, ce n'est pas terrible, surtout en ce moment. Mais bon, alors, ou sous-investissement, ou retenue, enfin bon, on verra bien. Mais l'idée est quand même assez bien décrite. Bon, je commence. Donc, l'œuvre de Claude Bernard appartient incontestablement à l'histoire des sciences et à celle de la physiologie en particulier. Mais elle appartient aussi, au moins pour l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, à l'histoire de la philosophie. Donc, elle lui appartient, comme ça avait été rappelé au treil, institutionnellement depuis 1895, date d'un arrêté qui renouvelle de manière importante les listes des auteurs pour le secondaire. Et ainsi, Claude Bernard devient un auteur classique au sens défini par Vincent hier. L'œuvre, l'introduction appartient aussi à la philosophie en droit, au nom d'une sorte d'accord qui réunissait des écoles de pensée très différentes, sans même évoquer une conception ouvertement positiviste de la philosophie, on peut rappeler que pour Chevreul, la méthode générale, qu'il comprenait comme expérimentale, ainsi que les philosophies spéciales des divers branches des connaissances humaines, devaient être intégrées dans la philosophie générale. De la même manière, Ravesson reconnaissait que l'ouvrage de 1865 intéressait éminemment la philosophie générale. Une des clés de cette inscription et du succès philosophique de Claude Bernard tient certainement à ce qu'on pourrait appeler son attitude déflationniste en matière de philosophie. Par ce terme, nous voulons désigner cette retenue qui se marque par de multiples traits, allant d'une mise à distance d'un vocabulaire trop marqué philosophiquement. On pourrait penser aux remarques que faisait Raphaël Andro sur le refus d'utiliser le terme fatalisme au profit de celui de déterminisme. Donc, allant d'une mise à distance du vocabulaire au refus, clairement exprimé par le cahier noir, de considérer la philosophie et tous les ismes comme des savoirs consistants. Ce déflationnisme est peut-être cohérent avec le succès institutionnel de l'introduction, si l'on s'accorde sur l'idée que la philosophie dans le secondaire pouvait être conçue en tant qu'héritière de la politique cousinienne, comme un opérateur de consensus. Les spiritualistes comme les positivistes pouvaient se réclamer de lui. Ce déflationnisme avait aussi l'intérêt, de notre côté, de se présenter comme une sorte d'introduction philosophique à la modernité scientifique dégagée de tout enjeu proprement idéologique. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est peut-être paradoxal d'attribuer un succès en philosophie à ce refus de s'inscrire dans une perspective philosophique et de faire de la philosophie, ne serait-ce en matière de connaissance, de théorie de la connaissance. Il est certain, en tout cas, que ce déflationnisme qui fait l'objet de ce propos rend extrêmement difficile une lecture philosophique de Claude Bernard. Trois points méritent d'être rapidement relevés en introduction. Alors, le premier concerne le corpus bernardien. Dans la plupart des corpus, il est souvent difficile de concilier les textes publiés avec les textes non publiés. Cette difficulté est ici accrue par le fait que les notes et brouillons divergent parfois extrêmement par rapport à la réserve que s'impose Claude Bernard. On trouve non seulement des remarques relatives aux arts, à la religion ou à la philosophie politique, tout exclut pour la plupart des textes publiés, mais en outre, pour certaines pensées apparemment divergentes, faute de critères clairs dans les écrits publiés, on hésite à les assimiler à des états antérieurs et dépassés de la pensée bernardienne. Les professions de foi vitaliste du cahier rouge peuvent parfois étonner et elles en témoignent. Bref, c'est une sorte de off au second degré, tout ce qu'il dit dans les cahiers sur la philosophie. Deuxième conséquence de ce déflationnisme, ce déflationnisme rend délicat le travail sur les sources. C'est à ça que je vais m'attacher essentiellement ici. D'une part, on a du mal à les identifier si elles existent, vu que Claude Bernard ne se réfère que très rarement à des systèmes ou même à des auteurs appartenant encore plus à la philosophie des sciences. D'autre part, peut-être plus que pour d'autres auteurs, cette opacité encourage à supposer un accord avec sa propre thèse sur le génie inventif du savant expérimentateur, une sorte de pensée sui generis. Ça encourage à imaginer une pensée sui generis qui, à mon avis, est très problématique. Enfin, la retenue théorique de Bernard laisse aussi un certain nombre de questions qu'on pourrait appeler philosophiques en suspens, ce qui semble mettre en jeu, sinon en pratique du moins en théorie, la cohérence de la pensée bernardienne. Il nous semble que c'est particulièrement le cas pour la notion de fait en liaison avec la question du faillibilisme et du test des hypothèses. La suite de cette intervention sera consacrée à l'étude des difficultés liées à ce que j'ai appelé le déflationnisme philosophique de Claude Bernard à partir d'une étude essayant de comprendre le lien entre la théorie bernardienne de l'hypothèse et de la confirmation d'une part et d'autres part, les théories de son époque, notamment celles avancées par Hewlett. Mais avant d'aborder ces questions, il convient de prévenir une objection. Ne fait-on pas abusivement de l'introduction un ouvrage de philosophie susceptible d'être jugé à partir de critères autres que ceux appelés par la théorie et la pratique médicale ? Sans même évoquer une certaine porosité à l'époque entre médecine et philosophie, porosité contre laquelle, à bien des égards, Claude Bernard est le premier à s'élever, deux arguments peuvent être avancés. Le premier consiste tout bêtement à affirmer que les critères abstraits qu'on applique aux textes philosophiques, à savoir essentiellement des exigences de clarté, de cohérence et bien évidemment de non-contradiction, ne sont pas très différents de ceux qu'on peut appliquer aux textes scientifiques. De ce point de vue-là, considérer l'introduction comme un texte philosophique ne revient pas à faire peser sur elle des exigences que Bernard aurait exclées. Le second argument est historique et en quelque sorte hanté dans les textes de l'époque. Nous avons rappelé en introduction la conviction de Chevreul, selon laquelle la méthode générale, mais aussi les méthodes des sciences particulières, ainsi que ceux de leurs résultats intéressants à l'esprit humain, doivent être intégrés dans la philosophie générale. Or, il est tout à fait remarquable que les premières occurrences du terme philosophie dans le texte de Claude Bernard, dans l'introduction, accompagnent la référence à Chevreul, enfin dans l'introduction de l'introduction. Je cite, je crois que j'ai une citation. Donc, je crois utile de donner dans cette introduction quelques développements relatifs à la partie théorique ou philosophique de la méthode, dont le livre, au fond, ne sera que la partie pratique. De nos jours, M. Chevreul, il y a quelques lignes qui séparent, de nos jours, M. Chevreul développe dans tous ses ouvrages des considérations très importantes sur la philosophie des sciences expérimentales. Après cela, nous ne saurions donc avoir aucune prétention philosophique. Même si la réserve finale est assez ambiguë, et on peut la comprendre seulement comme une dénégation de nouveautés, la citation est quand même assez représentative de l'attitude de Claude Bernard, avouant à la fois la dimension philosophique de l'entreprise et rétractant toute prétention à faire œuvre de philosophie. C'est un peu systématique. Alors, la polysémie des vocables philosophie et philosophique peut éclairer ce mouvement contradictoire. On peut distinguer au moins trois sens, les deux derniers, bien que présente tout l'ouvrage, apparaissant assez nettement dans le paragraphe conclusif que Cagny a déjà utilisé. J'aurais peut-être une lecture plus positive que toi, si je puis dire, ou plus favorable à la philosophie. Alors, trois sens, on pourrait distinguer. Il y a peut-être d'autres. Donc, le premier suggéré, comme on vient de le voir par l'introduction du livre, est philosophique au sens de théorique, ce qui a trait à la méthode expérimentale, et plus particulièrement à ce qui a trait à la méthode expérimentale en général, laquelle est évoquée dans la première partie. Le second sens, que l'on trouve sous forme adjectivale, l'esprit philosophique, le doute philosophique, renvoie à l'idée somme toute classique que la philosophie est synonyme de questionnement et de recherche de la vérité. On peut repérer deux déclinaisons de ce sens. Il y a le véritable esprit philosophique. Bernard en parle dans la conclusion. Le véritable esprit philosophique consiste à aborder de façon privilégiée des problèmes qui sont hors des prises de la science, mais qui contribuent, par les questionnements qu'ils provoquent, à la féconder. Féconder, c'est un terme de Claude Bernard. Par exemple, à mon avis, l'expression qu'on avait dans une destination que J. Sain nous a donné hier, le physiologiste philosophe, ça correspond, je pense, à ça. C'est-à-dire le physiologiste qui se pose des questions générales. Mais bon, la seconde déclinaison de ce sens favorable de philosophie, et on la trouve donc dans l'expression doute philosophique, qui est l'un des thèmes importants de la première partie. Celui-ci s'exerce cette fois dans le domaine de la science et pas hors la science, et il est encadré par le critérium fourni par le déterminisme. Mais il semble bien qu'il s'agisse, ici et là, le véritable esprit philosophique ou le doute philosophique, de la même liberté d'esprit et de questionnement, seulement bornée de façon différente et dans des domaines différents. Le troisième sens, enfin, associé à la philosophie institutionnelle, à la philosophie des philosophes, entendue en un sens péjoratif, assimile la philosophie de l'esprit, la philosophie à l'esprit de système. Annie l'a bien dit pour Auguste II. Cet esprit de système est, si l'on peut dire, systématiquement condamné par Bernard, qu'il s'agisse de philosophie médicale ou de philosophie tout court. Ses deux défauts principaux étant de figer la pensée dans une forme définitive et, du fait de cet impérialisme disciplinaire que porte en elle la visée systématique, d'empiéter sur des domaines qui appartiennent en propre aux savants ou à l'expérimentateur. Bacon, dans les pages de conclusion, est l'exemple type de ce systématisme abusif. Nous pouvons tirer deux enseignements de cette rapide analyse des sens du mot philosophie. Elle montre tout d'abord que le premier sens autorise une lecture philosophique de l'introduction en tant qu'elle théorise la méthode expérimentale. La seule restriction impliquée par le dernier sens consiste à dire que ce travail philosophique ne peut être entrepris que par un savant. C'est le sens qu'on peut prêter à cette remarque abrupte du cahier noir, selon laquelle il ne peut y avoir de vrais philosophes que parmi les savants. Cette analyse nous fournit en outre une des raisons du déflationnisme de Bernard, l'évitement des questions philosophiques trop générales, ou marquant trop l'adhésion à une thèse plutôt qu'à une autre, tient en grande partie dans le refus de verser dans une analyse philosophique de type systématique. Maintenant, j'aborde la conséquence sur les sources de ce déflationnisme philosophique, et je vais le faire en me référant assez souvent à un article de Jean Gaillon, « Les réflexions méthodologiques de Claude Bernard, structure, contexte et origine » qui était parue dans le volume sur l'épistémologie française. Une des conséquences du déflationnisme est la difficulté du travail sur les sources, ou pour reprendre les mots de Jean Gaillon, la difficulté à déterminer ce que Bernard savait ou ne savait pas des réflexions épistémologiques de son époque. On peut décliner ce problème en deux questions. La première consiste à se demander s'il y a véritablement quelque chose à chercher. Cette question est d'autant plus pertinente que le rapport aux sources est extrêmement contrasté selon les thèmes de l'épistémologie berdardienne. La cartographie établie par Jean Gaillon, que je trouve assez problématique, propose en gros trois configurations. Pour le raisonnement expérimental, on peut, sans grande hésitation et en suivant les indications de Bernard, se référer à Chevreul. Pour la question du déterminisme, l'idée d'une conception sous-hygneris domine. Et enfin, il reste un entre-deux incertain relatif aux théories et aux faits qui seraient ouverts aux questionnements des sources. Une telle répartition pose en effet problème dans la mesure où on ne comprend pas vraiment pourquoi sur les deux premiers points on suit Bernard et pas sur le troisième, ou du moins pourquoi sur le troisième point on estimerait qu'il y a un travail à mener des incertitudes à combler. Donc, si on accepte cependant l'idée qu'il y a quand même une enquête à faire du côté de la littérature de l'époque sur les notions, sur des notions comme l'hypothèse, les théories ou les faits, vient alors la seconde question, quelles sont ces sources ? Et ici, l'introduction nous laisse considérablement démunis. Si on fait un rapide relevé, les références que donne Claude Bernard sont en effet peu nombreuses et pour la plupart frustrantes. Mis à part l'hommage à Chevreul, déjà mentionné et qui lui est consistant, on ne trouve que les évocations de Bacon, de Descartes, de Leibniz, de la Romiguère. Et aussi, on trouve facilement Auguste Comte, qui n'est pas nommé, mais qui est aisément identifiable à plusieurs endroits du texte, les notes sur le cours de philosophie positive du Cahier Noir servant cette fois-ci de critérium à peu près très fiable. Et un y peut-il a parfaitement laissé. Mais cependant, aucune de ces références n'est véritablement reliée de façon substantielle à la question de l'hypothèse. Seuls peut-être les passages sur la méthode par différence ou la méthode des différences dans un vocabulaire non encore fixé en français, visiblement, semblent renvoyés à mille et sont liés à la question de la preuve. Mais là, je m'abtiens. Je laisse la parole au spécialiste. Enfin, je laisserai la parole au spécialiste. Par ailleurs, les ouvrages de littérature secondaire, que cite Bernard, c'est-à-dire ceux de Mestre et de Rémusa à propos de Bacon, c'est à peu près les deux seuls, sont assez insignifiants du point de vue qu'ils nous intéressent. Tout au plus, le dernier chapitre du Bacon de Rémusa dessine-t-il une généalogie moderne du Baconisme, laquelle inclut le positivisme de Comte et celui de Mill, qui a pu, donc cette généalogie a pu intéresser Bernard, mais elle reste néanmoins relativement convenue. Alors, une remarque sur ces deux auteurs, quand même. La visée sarcastique vis-à-vis de Bacon, que Annie a évoquée, c'est une trompette, etc., c'est parfaitement dans la ligne de De Mestre. De Mestre, c'est le Bacon de De Mestre, c'est un brûlot. Alors, deuxième remarque, on avait dit, il y a un avant et un après l'introduction, et effectivement, ces deux références de littérature secondaire montrent bien qu'à cette époque, Bernard est calé sur une littérature des années 30-40, on va dire ça comme ça. Donc, De Mestre paraît en 1936, mais en fait, c'est un truc très vieux. De Mestre, il l'avait écrit au début du 19e siècle, dans la perspective contre-rémissionnelle aussi, enfin, il y a beaucoup d'enjeux idéologiques dans le Bacon de De Mestre. Et Rémusa, c'est la première génération des spiritualistes, et les spiritualistes qu'on a cités hier, c'est-à-dire Elme Caro, Paul Jeannet, peut-être citer d'autres, je ne me souviens plus, c'est la deuxième génération, celle qui vient après. Alors, voilà, bon, mais bon, ça ne nous intéresse pas, ces références secondaires ne sont pas utiles pour notre problématique. On peut ajouter enfin que les références données dans le cahier rouge, ainsi que dans le cahier noir, ce dernier à partir d'une lecture du manuel, attendez, j'avais oublié que j'avais fait quelque chose. Oui, je vous ai donné les citations, enfin les références. Donc, on peut ajouter enfin que les références données dans le cahier rouge et le cahier noir, à partir donc du manuel, ce dernier, à partir d'une lecture du manuel de l'histoire de la philosophie de Tenman, nous nous renseignons une guerre sur les questions relatives à la méthode expérimentale. Bon, dans un tel contexte, il est donc difficile de déterminer, comme le propose Gaillon, de savoir ce que Bernard savait ou ne savait pas des contemporains. Et il est peut-être plus pertinent de déplacer légèrement la question et de se demander ce que Bernard aurait pu trouver chez les contemporains. On va faire une sorte de contrefactuel. S'il les avait lu, qu'est-ce qu'il en aurait fait ? Bon, alors, je vais bricoler une sorte de corpus, un peu à la vague comme je te le pousse, mais qui est en liaison avec le thème de l'hypothèse, des faits, etc. Alors, concernant l'introduction et en suivant en partie, d'ailleurs, les pistes suggérées par Jean Gaillon, on peut se focaliser sur Youwell et sur les ouvrages de philosophie des sciences francophones qui se sont référés à Youwell antérieurement. C'est-à-dire, il s'agit principalement de la philosophie spiritualiste de la nature de Thomas-Henri Martin, publié en 1849, et de l'histoire générale des règnes organiques d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, datant de 1854. Alors, le livre de Thomas-Henri Martin, c'est comme Rémusa, c'est la première génération de spiritualistes, et d'ailleurs, Ravesson l'aimait dans le même groupe, dans une note sur qu'a fait le cousinisme sur les sciences, quelque chose comme ça. À cette série, on peut ajouter l'ouvrage de Herschel, le discours sur l'étude de la philosophie naturelle, traduit depuis 1834, non seulement parce qu'il est évidemment connu d'Youwell, mais aussi parce qu'il constitue une référence commune tant à Martin qu'à Geoffroy Saint-Hilaire, et je pense que c'était quand même un classique à l'époque. Alors, ce corpus va être abordé en suivant deux axes, la question de l'hypothèse et la question d'effet. Alors, l'hypothèse. Le rapprochement entre Youwell et Bernard a été remarqué par un spécialiste de Youwell comme Robert Blanchet, et suggéré par un Bernardien comme Grémec. Le dépassement du béconisme, le rejet du schéma inductif classique, le rôle crucial donné à l'hypothèse et à l'idée a priori ou expérimentale, l'évocation d'une certaine psychologie de l'invention, touchant aussi bien la fécondité à forger les hypothèses que la promptitude à les abandonner dès lors qu'elles sont démenties par les faits, tous ces thèmes sont communs aux deux penseurs. Cette proximité est certainement pour une part assez importante dans l'occultation de l'introduction dans la littérature épistémologique anglo-saxonne évoquée par Grémec. Pour autant, les différences entre Youwell et Bernard ne sont pas négligeables, je les cite très vite. On peut évoquer le contexte métaphysique platonicien qui fait l'arrière-fond de la philosophie de Youwell ou bien l'armature philosophique relative à ce que Youwell appelle l'antithèse fondamentale des théories et des faits ou encore la thèse de l'évidence progressive. Toutes ces idées sont non seulement absentes ou incompatibles avec les propos bernadiennes, mais excèdent aussi la réserve philosophique qu'il s'impose. Mais ce qui va m'intéresser, c'est un trait de différenciation important qui a été souligné récemment par Raphaël Scholl et dont j'avais parlé au trait. Je résume très vite la thèse de Scholl, du moins l'axe selon lequel son analyse est organisée. Sa thèse est que du point de vue du standard de la preuve, il est possible d'inscrire Claude Bernard dans la tradition de la Wera Causa. Celle-ci est définie par Scholl de la façon suivante. Les seules entités qui peuvent être légitimement invoquées dans des explications scientifiques sont celles dont l'existence peut être établie de manière directe, de façon paradigmatique par l'observation. Cette tradition, qui prend son origine dans la première et régulée philosophandie de Newton, inclut Thomas Reed, William Herschel et John Sertwee, entre autres. Opposée à cette première tradition, il y a la conception dite conséquentialiste qui affirme toujours selon Scholl qu'il peut être légitime d'invoquer des entités hypothétiques du moment que leur existence peut être supportée indirectement par des conséquences observables. Yoel est un des représentants de cette tradition et les principaux moyens de tester les hypothèses exposées dans sa philosophie des sciences inductives au livre 11 de la seconde partie de la construction de la science, à savoir la prévision, la consignance et la cohérence sont effectivement des tests qui s'inscrivent dans la logique conséquentialiste. Mais cette conception est tout aussi bien appliquée par la thèse de Yoel, selon laquelle, dans le processus inductif, l'esprit projette dans les faits, grâce à l'hypothèse, un élément idéal qui en assure la liaison ou la colligation. Ça peut être l'ellipse de Kepler ou les ondulations de l'éternumifère de Jung et de Fresnel. Donc ça, c'est vraiment des choses inobservables et qui ont des bonnes conséquences. Du point de vue strictement historique, on peut avoir des réserves sur l'inscription de Claude Bernard dans une traduction qui, dans le contexte français, n'existe pas vraiment et a pris d'autres formes, notamment celle de la question des entités inobservables. La question se levée par contre dans sa théorie d'hypothèse, dont je ne parlerai pas parce qu'elle s'aligne sur des théories où l'hypothèse est minorée. Oui, une remarque toute bête, c'est ce que je vais expliquer au travail. Le mot « ouera causa », on ne le trouve pas. Si on le trouve dans le bouquin de Herschel qui a été traduit, bien sûr, mais on ne le trouve pas. Tout simplement, je pense qu'une des raisons, c'est peut-être la traduction de la marquise du Châtelet qui écrase totalement la traduction du premier régulai et le « ouera causa » n'est pas traduit. Quand on lit le texte latin, on se dit que c'est un bug. Mais en revanche, du point de vue théorique, il est possible d'admettre que Claude Bernard a une conception ou « era causa » de la preuve et de la visée expérimentale. C'est là-dessus que je vais me baser. C'est en tout cas cette distinction entre les deux standards de preuve qui permet d'aborder de façon efficace le corpus de philosophie des sciences auxquelles Bernard aurait pu puiser. Bien que les thèses de Hewell soient présentes de façon importante chez Thomas Henri Martin, comme chez Isidore Geoffroy, Saint-Hilaire, on compte environ 40 références à la philosophie de Hewell chez le premier et un peu plus d'une vingtaine chez le second, dont certaines d'ailleurs sont reprises de Martin. Bien que les thèses de Hewell soient présentes chez ces deux auteurs, elles ne concernent pas vraiment la question de l'hypothèse, dont l'importance dans le schéma hewellien est soit y aurait, soit manquée. Thomas Henri Martin s'attache bien plus à la perspective de théologie naturelle et à l'importance de l'élément idéal ou rationnel dans le processus de connaissance. Quant à Geoffroy Saint-Hilaire, ces références concernent essentiellement l'induction en un sens très général. Et enfin, tous les deux sont seulement attentifs aux diverses méthodes spéciales que mentionnent Hewell. Ça, ça a eu un bon succès dans la littérature, c'est-à-dire les méthodes des moyennes, des résidus, les méthodes dépendantes des lois de continuité, tout ça. Ce chapitre un peu technique de Hewell, ça leur a bien plu. Bon, en revanche, ce qui, dans ses ouvrages, est dit de l'hypothèse, malgré des déclarations sur son importance, sur l'importance de l'hypothèse, et malgré des passages qui ont tout du lieu commun sur le génie qu'il seul forge les bonnes hypothèses, etc., montre que cette ressource méthodologique reste secondaire par rapport aux méthodes directes et surtout par rapport à l'induction. Geoffroy Saint-Hilaire, je ne sais pas, oui. Geoffroy Saint-Hilaire, par exemple, résume bien cet esprit en affirmant qu'une hypothèse, c'est donc une induction téméraire, l'induction, une hypothèse prudente. Il ne voit pas les différences, c'est réversible. En revanche, ce qui mérite d'attirer l'attention, c'est surtout que ces deux auteurs ont des conceptions finalement conséquentialistes de la vérification des hypothèses. C'est particulièrement patent chez Martin qui prend comme exemple le type l'hypothèse de l'attraction universelle faite par Newton. C'est assez bizarre pour un lecteur attentif du Scolium Gellerallais de prendre comme hypothèse de l'attraction, mais tout le monde fait ça au XIXe siècle dans ses livres. C'est une hypothèse. De la même façon, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire montre que le moyen d'essai le plus décisif est la vérification de l'hypothèse par ses conséquences nécessaires. Le plus étonnant d'ailleurs est que cette même conception conséquentialiste se retrouve chez William Herschel, que Scholl place pourtant avec raison par parmi les adeptes de la huéracausa. Il est huéracausa dans la théorie de l'induction, mais quand il s'agit d'hypothèse, non. L'acceptation d'une hypothèse théorique qui est capable, selon Herschel, de représenter véritablement tous les faits et de renfermer toutes les lois que l'observation et l'induction nous ont fait connaître est un événement assez rare et un événement qui est loué. Pour Herschel, la plupart des hypothèses n'ont qu'une valeur utilitaire qui doivent être utilisées comme un simple échafaudage qui met de la cohérence dans diverses lois. Pour Herschel, l'hypothèse s'est vérifiée ou ça s'est légimité parce que ça a de bonnes conséquences. Il est conséquentialiste aussi sur ce point-là. La première leçon qu'il est possible de tirer de la lecture de ces ouvrages, c'est donc celle d'un décalage à peu près total par rapport à la méthode expérimentale de Claude Werner. Non seulement, à l'exception de Serb de Hewell, il minore le rôle des hypothèses, mais en outre, il défend tous, à un degré plus ou moins grand, une conception conséquentialiste de la vérification des hypothèses, si bien qu'on peut faire l'hypothèse, si l'on peut dire, que si Bernard les avait lus, il n'en aurait pas retiré grand-chose. En tous les cas, rien qui milite en faveur de sa propre théorisation. Du point de vue de l'étude des sources, une telle analyse confirme non seulement que Chevrolet est bien la source principale du raisonnement expérimental, mais surtout qu'il est fort impourvable qu'il y en ait eu d'autres. Et ça pose des problèmes, parce que Chevrolet, j'arrive mal à le situer dans une tradition. Là, c'est très difficile. Il apparaît un peu le concept de swigenurisme. Il y a peut-être du bon parfois. Enfin bon, là, il faut en discuter. Alors, il est possible cependant de tirer un autre enseignement de ce survol pour reprendre l'opposition centrale de la Nice de Scholl. L'originalité de Bernard, ce n'est pas seulement d'avoir renouvelé la tradition de la Huéracosa de façon expérimentale, mais son originalité, consiste plutôt à allier cette tradition avec une conception forte de la fonction heuristique de l'hypothèse. C'est ça l'originalité. C'est une théorie forte de l'hypothèse et une conception Huéracosa de la vérification. C'est-à-dire qu'il associe ce qui était plutôt dissocié dans les épistémologies précédentes. Et s'il y a un reproche qu'on peut faire à Scholl, c'est de ne pas avoir vu le rôle, l'importance de l'hypothèse dans la méthodologie bernardienne. Il n'en parle pas du tout. C'est un peu gênant quand même. Il en parle en une. Je passe au deuxième point, sur les faits scientifiques. Je ne sais pas, je n'ai pas mesuré mon temps. Oh oui, oui, non, non, ça sera très court. Parfait, je pourrais terminer. Alors, sur les faits scientifiques. Alors, concernant la notion de fait ou de faits scientifiques, la littérature épistémologique, toujours la même, est cette fois bien plus en accord. Oui, ça me paraissait bizarre, 20 minutes, mais enfin, bon, du coup, on ne peut pas, mais non, 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 mais ça roule, ça roule. Donc, concernant la notion de fait ou de faits scientifiques, la littérature épistémologique est cette fois bien plus en accord avec les thèses de Claude Bernard, selon lesquelles la science ne doit pas accepter les faits bruts, mais seulement les faits dont on connaît le déterminisme, c'est-à-dire la cause prochaine. Alors, s'il est un des caractères notables de la philosophie de Hewell, c'est bien tout le travail conceptuel et proprement philosophique qu'il opère sur la relation fait-théorie. Il n'est que de rappeler ce qu'il affirme dans le chapitre de la construction de la science sur les faits comme matériaux de la science, pour s'en assurer, c'est la citation. Ainsi, la difficulté qu'il y a à distinguer les faits des inférences et des interprétations des faits n'est pas seulement considérable, elle va jusqu'à l'impossibilité. Dans la tradition française, le thème de la contestation d'une science qui s'appuierait seulement sur des faits bruts est d'abord un thème antipositiviste. Il faut avoir le contexte historique à l'esprit. Dans la vulgate spiritualiste qui dominait l'institution philosophique, la philosophie positive était définie comme un empirisme effusif qui prescrivait à l'esprit humain de se borner à constater les faits. Je reprends les expressions de Martin et à exclure les causes. Cette critique, qui est massivement adressée à la philosophie concienne, peut cependant viser d'autres figures. Par exemple, chez Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, c'est intéressant, c'est Cuvier le positiviste. Il vise Cuvier. Le culte des faits, c'est Cuvier pour Geoffroy Saint-Hilaire. Si Martin se contente de souligner de façon assez faible le rôle actif de l'élément idéal à toutes les étapes de la connaissance, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire va certainement plus loin et l'on trouve sous sa plume, à propos de la nécessité du raisonnement en histoire naturelle, des formules que Bernard n'aurait pas démenties. Il faut le travail de l'esprit. On peut tout lire, observons donc, multiplions les observations, mais ne nous y tenons pas, voire n'est pas savoir. Il faut le travail de l'esprit et en même temps celui de l'essence pour le résultat réel et dégager le résultat vrai, le fait réel du résultat, du fait apparent. Il faut aussi, et encore dès l'origine, pour substituer au fait réel, mais brut, le fait scientifié. Alors, un néologiste qui n'a pas eu de succès, le fait scientifié. Donc, même si sur le sujet de la critique des faits, Chevrolet reste pour Bernard la référence principale, c'est cette référence que mentionne Jean Gaillon dans son article, il est incontestable que les débats de l'époque sont sur une ligne à peu près identique de la contestation du fait brut. Dans une référence explicite à Chevrolet et à sa théorie des faits considérés comme abstraction, Bernard caractérise d'ailleurs une telle théorie comme antipositiviste. Il se situe aussi, lui, très clairement dans cette tradition, en commentaire de l'idée qu'on sienne que la philosophie positive réduit tout à un seul fait général, la gravitation universelle, ça, c'est une transcription de Comte par Claude Bernard. Donc, Bernard note comme critique cette fois, cela n'en est pas moins métaphysique car un fait même est une abstraction. Le terme métaphysique n'appartient, attendez, j'ai mal noté la citation, il parle de Chevrolet dans cette citation, j'ai oublié, enfin bon, ce n'est pas grave. Cela n'est pas moins métaphysique car un fait même est une abstraction. Donc, le terme métaphysique, ça n'appartient pas trop au vocabulaire, ça n'appartient pas véritablement au vocabulaire de Chevrolet, me semble-t-il, mais ça n'appartient pas vraiment non plus à celui de Claude Bernard, sauf peut-être dans les passages sur l'histoire d'esprit qu'a cité Annie Petit. Mais on trouve le terme métaphysique, on ne trouve pas le terme métaphysique en tant que tel, enfin il en parle peu, au moins dans l'introduction, il n'y a pas d'occurrence. Et effectivement, de toute façon, dans cette remarque de Claude Bernard, le terme métaphysique a une signification strictement consciente, positiviste. Il reprend les mots de France, parce que Comte a similé la métaphysique à l'abstrait. Donc, à la telle, c'est surtout que le fait, c'est abstrait. Mais rappeler l'importance de Chevrolet et situer l'introduction dans une tradition antipositiviste, au moins au sens littéral, ne doit pas masquer l'originalité critique bernardienne, qui est bien différente de celle de Chevrolet. C'est ça qu'il faut remarquer. Chevrolet est intéressant, mais Chevrolet ne dit pas du tout la même chose que Bernard. Je crois bien que je vous ai donné un bout de citation de Chevrolet. Ce dernier pose en effet qu'un fait est une abstraction, parce que c'est d'abord, selon le modèle physique et chimique qui domine son propos, une propriété qui a été abstraite au terme d'une analyse. Il semble d'ailleurs que le modèle analytique qu'on dit à sien soit très présent chez Chevrolet. Chez Claude Bernard, il n'est pas vraiment question d'un processus d'abstraction, en parlant du fait. Mais bien d'une étude ou d'un travail théorique au terme duquel un déterminisme particulier est assigné à un fait ou à un phénomène. Ce n'est pas du tout la même chose qu'abstrait. Chevrolet, ici, est très 18e dans cette situation. L'étude des sources, si on regarde bien, c'est elle effectivement contrastée sur la question de l'hypothèse et de la confirmation. On voit que Claude Bernard appartient à une ligne finalement très singulière dans laquelle on peut inclure Chevrolet, mais qui ne va guère au-delà. Enfin, il me semble, du moins dans la théorisation. Il faudrait peut-être voir du côté de Majendie quand même. Peut-être qu'il y a quelque chose, mais je ne pense pas. Sur la notion de fait, l'attitude de Claude Bernard n'est pas très originale. Je veux dire, il fait partie d'un mouvement à l'époque de deux contestations de la notion de fait. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ce mouvement est très divers et la façon dont chaque auteur conteste la notion de fait est très différente. Alors, je termine maintenant un point sur la troisième conséquence du déflationnisme philosophique, qui est justement à propos de la notion de fait. Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche dans le système de Claude Bernard. Mais là, je ne suis pas trop sûr de moi. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, la question des faits scientifiques permet d'aborder le troisième type de conséquences amenées par le sous-investissement philosophique ou le déflationnisme philosophique, à savoir la non-résolution de, alors j'emploie un terme, un euphémisme, de tensions théoriques qui fragilisent la méthode expérimentale. Je terminerai en exposant de façon succincte le problème théorique que suscite la notion de faits scientifiques pour Claude Bernard. Alors, je me réfère à Hewell comme une sorte de critère. Si on se réfère à Hewell, qui déploie le système philosophique de loin le plus élaboré parmi les auteurs qui ont contesté la notion de faits bruts, on va dire. Donc, si on se réfère à Hewell, on trouve chez lui une élaboration complexe du rapport fait-théorie. Je rappelle, par exemple, le titre de l'aphorisme 22 de la construction de la science, la distinction du fait et de la théorie n'est que relative. Et dans l'esprit de Hewell, les faits, c'est simplement de la théorie concrétisée. Il ne s'agit pas de plaider spécifiquement pour la théorie de Hewell en particulier, mais de remarquer que la contestation du fait brut implique un réajustement du rapport entre fait et théorie. Et je ne suis pas sûr qu'il soit fait chez Claude Bernard, ce travail. Je ne suis pas sûr que la révélation soit vraiment faite. Alors, Jean Gaillant, dans son article, a raison de montrer que la solidité de la méthode bergertienne repose sur une double critique. Critique de la théorie par les faits, critique des faits par le principe du déterminisme. C'est son argumentation. Et de ce point de vue, il a parfaitement raison de montrer que la critique de Duhem selon laquelle Claude Bernard admettrait des faits bruts est totalement injustifiée. Parce qu'effectivement, il y a une critique du fait par le déterminisme. On l'a vu, il faut un fait qui est relié à son déterminisme dans la science. On peut accepter que c'est fait là. Néanmoins, il nous semble que la seconde critique de Duhem est justifiée. Je rappelle, la seconde critique de Duhem, c'est celle qui affirme finalement l'impossibilité de distinguer entre expérimentateur et observateur dans une expérience de physique. Effectivement, il semble que la critique du fait brut par le principe du déterminisme fragilise la première critique, c'est-à-dire la critique de la théorie par les faits. Un fait éprouvé par le principe du déterminisme est un fait qu'on a ramené à son déterminisme, c'est-à-dire à sa cause prochaine et à ses conditions de réalisation. C'est à peu près ça. Ça veut dire que c'est déjà un fait théorisé. C'est ça qui me gêne. D'où la question simple, quel est le type de fait qui éprouve la théorie dans la première épreuve ? Est-ce que c'est le fait brut ? Ce n'est pas possible, il n'est pas accepté en science. C'est le fait qui a été ramené à son déterminisme, mais il est déjà théorisé. Il me semble que Claude Bernard n'affronte pas ce problème. Ce problème ne remet pas en cause forcément l'épreuve des théories par les faits, mais cela invalide effectivement la distinction expérimentateur-observateur, à mon avis, et cela demande un réaménagement de la théorie, de l'épreuve des théories par les faits. Et ça, peut-être que j'ai mal lu Claude Bernard, j'ai laissé passer des textes que je n'ai pas vus, mais il me semble que ça n'y est pas et que ça manque un peu. Donc, conclusion, rapidement. Le problème de cette tension est peut-être la conséquence d'un sous-investissement philosophique. Le type de réaménagement qui implique cette tension est effectivement assez lourd philosophiquement, voire au UL ou au virtuel. Ça mène au holisme, c'est quand même assez lourd. Bon, mais ce n'est pas seulement un sous-investissement philosophique, là, ici. c'est un sous-investissement théorique en général, au sens où Claude Bernard, à cause de son antisystématisme, n'a de cesse de se mettre à distance des théories. Et donc, il a du mal à penser une extension théorique dans les faits. Enfin, il n'y a pas de problème là. Alors, voilà, j'évoque simplement, en conclusion, pour la conclusion, un dernier point qui peut intervenir, mais dont je ne vais pas vraiment parler dans tout ce que j'ai dit sur les hypothèses, etc. Il y a un dernier point qui singularise Claude Bernard et qui peut peut-être expliquer les tensions ou la différence de Claude Bernard par rapport à toute la littérature. C'est le niveau d'application théorique de l'hypothèse. Chez la plupart des auteurs qu'on a vus, les hypothèses sont relatives au niveau théorique le plus couvrant. C'est vraiment des lois de couverture. C'est la loi de Newton, c'est la loi de l'hypothèse de la nature ondulatoire de la lumière, etc. Et la plupart des gens, c'est des physiciens. C'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est assez net, par exemple, chez Herschel, il me semble, on est dans une structure qui sera la structure du Hémien, théorie, loi expérimentale, phénomène. Ce n'est pas le cas chez Claude Bernard où l'échelle intermédiaire des lois expérimentales est finalement squeezée. C'est-à-dire que l'hypothèse, elle est directement en contact avec le phénomène. Et donc, ça peut expliquer l'originalité de Claude Bernard, de sa théorie de l'hypothèse, par rapport à la littérature générale, parce qu'elles n'ont pas les mêmes fonctions, finalement. Bon, voilà, c'est terminé. Laurent, est-ce qu'il nous laisse une dizaine de minutes pour les échanges ? Oui ? Un des problèmes chez Bernard, justement, est d'aller chercher dans les carnais et les autres, en tout cas pour la philosophie, des éléments qu'on pourrait réinscrire dans le réclatement, la paréctation de la philosophie. Donc, c'est un problème général, en tout cas, dans la philosophie, des versions de la méthode de Vienne. Ce n'est pas la vie qui est critique, mais c'est l'escrivoui qu'on fait de son côté qui expliquait la pensée profonde. Ça, ça marche, des fois, pour lui qui le donne un ressentiment. Après, j'ai déjà entendu parler, puis en étudiant, je faisais mes expériences, je me disais, est-ce que je suis important ? Est-ce que je pense que ce que je dis, mais je ne sais pas tout ce que je pense ? C'est certain que vous faites des expériences pour votre enseignement. Quand je fais un cours sur qui, je fais un cours sur l'écouvrière, je pense que c'est faux. Je le dis à mes étudiants, mais je ne dis pas à mes étudiants tout ce que je pense. Je ne sais pas, je ne dis pas à mes étudiants. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est étudiante. Avec le gain, avec l'analyse. Donc, il y a une méthode générale, mais dans des cas, ça marche, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde la correspondance, les écrits privés, on a des philosophes qui développent de manière personnelle, intime ou correspondante, des idées qui permettent d'expliquer leur éducation, qui sont à un autre niveau. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec Bernard ? Est-ce qu'on dit simplement, Bernard fait la philosophie comme une distraction, mais lui, il a une espèce d'activité, on pourrait dire, journalière, où il raconte ses trucs quand il dit des philosophes, je ne comprends pas bien, je suis sûr que vous pouvez s'accrocher pour comprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec ces textes-là ? C'est écrit comme le cas hier où il dit, c'est comme, je ne sais pas si certains d'entre nous ont des œuvres, on dira plutôt dans 200 ans, mais il faut faire un tri, pour balancer, il y a des éléments de comparer, ça va être posteriori. Qu'est-ce qu'on fait avec Bernard ? Le problème de Bernard, c'est, enfin, chez beaucoup d'auteurs, on peut comparer ce qui est dit dans les textes-douillis, comme tu dis, et ce qui est dit dans l'œuvre. Mais dans l'œuvre, souvent, sur pas mal de thèmes, il s'interdit de dire. Donc, on n'a plus que ça. Enfin, voilà. Et en plus, c'est extrêmement difficile, par exemple. Sur le passage, sur la théologie dont on avait parlé hier, page 59, dans le cahier, moi, j'ai une lecture très différente de toi. Enfin, j'ai l'impression que, alors, toi, tu y vois un schéma pré-kantien, moi, j'ai l'impression d'y voir plutôt un aveu de théologie naturelle, enfin, de dire, ouais, non, mais de toute façon, il faut supposer une intelligence dans le monde. Alors, c'est totalement en off, c'est ça le problème, c'est que souvent, beaucoup de pensées philosophiques, c'est le off du off, quoi. Enfin, déjà, on n'a pas le droit de faire de la philo dans l'œuvre imprimée. Donc, s'il n'y a rien dans l'œuvre imprimée, quel est le critère pour juger, quoi ? Parce que, généralement, l'interprétation se passe toujours sur les deux. On fait un balancement entre l'imprimé et le personnel. Mais là, souvent, c'est l'imprimé qui manque. Il faut publier, quoi. Enfin, mais pas pour tout, hein, pas pour tout. Il y a aussi des remarques préfères. Oui ? Merci. C'est une impression que j'ai eue, moi, en lisant l'introduction, mais à plusieurs reprises, j'ai lu ce texte, et il m'est apparu que, d'une certaine manière, on assiste à une sous-estimation, une sous-valorisation de la théorie, et, en même temps, à une valorisation particulière de l'hypothèse. Dans la mesure où l'hypothèse, d'une certaine manière, on peut la contrôler expérimentalement et la valider. Et, dans le fond, le principe du déterminisme fond de l'hypothèse lorsqu'elle est validée. Mais la théorie, il la présente toujours comme quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, évidemment, fondée sur un certain nombre de raisons, mais est profondément révisable. Il y a une relativité des théories dans l'exposé. C'est tout ça. Alors que, on pourrait faire le juminement inverse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Mon premier réflexe, c'est de dire qu'une hypothèse, c'est une théorie non vérifiée. Donc, sur quoi je réfléchis, c'est sur quoi ? Une hypothèse, c'est une théorie, quand même, non ? Ça peut paraître autre chose que théorie, qu'une hypothèse. Je peux me permettre juste de rentrer dans cette question-là, parce que c'est en rapport aussi avec ta conclusion. Et en fait, je pense que tu prends vraiment quelque chose d'important chez Claude Bernard, cette tension que tu as montrée en conclusion entre l'hypothèse et la théorie. Donc, ça rejoint la question de François. Mais il me semble que, quand même, Claude Bernard, il y répond en anticipant, d'une certaine façon, les critiques de Dieu, en admettant que la physiologie est une science très jeune. Et donc, que son édifice théorique est très faible. Et en fait, je pense que là, il y a deux exceptions différentes du terme hypothèse entre les gens qui sont plutôt de tradition philosophique et puis des gens qui sont plutôt de tradition scientifique. C'est que pour un scientifique, une théorie, en fait, c'est quelque chose... Il y a presque un écart qualitatif entre la théorie et l'hypothèse. La théorie, c'est vraiment de l'ordre de l'édifice qui articule énormément d'hypothèses plus ou moins vérifiées. Et en fait, Claude Bernard, s'il est si réticent par rapport aux théories, c'est parce que la théorie physiologique, en fait, elle n'existe pas. Le projet, c'est de la construire. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a cette tension, je pense que tu... Il la reconnaît en disant que la physiologie est une science jeune. Absolument. Voilà. Moi, je le verrais comme ça. Je suis d'accord. En fait, la théorie, c'est une sorte de fantôme. Enfin, on ne la rencontre jamais. Il en parle souvent, mais il ne donne jamais d'exemple de théorie. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Oui. Il n'y a pas de théorie physiologique en 1863. Parce que je ne sais pas, l'idée que le lapin se nourrit de son propre cendre, c'est une théorie, mais c'est une petite théorie, c'est rien du tout. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une théorie. Oui, oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Oui, c'est peut-être le fait que... Mais est-ce que Claude Bernard envisageait, lui, espérer pour la biologie un édifice comparable aux sciences physiques ? Ça, ça ne fait pas. Mais en tout cas, il espérait quand même qu'à un moment donné, la théorie physiologique advienne. Absolument. Oui. Et en 1860, elle n'existe pas pour lui, ça, c'est sûr. On est souvent confronté avec Claude Bernard. Aussi, il y a un problème... Facilement, on peut dire que ce n'est pas parce qu'il n'est pas philosophe, mais ça, c'est méchant, parce qu'il y a des philosophes qui sont très bons aussi. Mais un problème de vocabulaire. Le vocabulaire est souvent flottant. Il a plusieurs sens. C'est redoutable. C'est-à-dire que l'impôt expérimental, il y a le sens du placement dans le raisonnement. Et pour théorie, c'est pareil, c'est-à-dire que pour le... On arrive à la pause. Juste peut-être une dernière remarque avant la pause. Est-ce que finalement, du coup, tu souscris à la très belle phrase de Mirko Kramerk qui dit que l'introduction, en fait, c'est une autobiographie épistémologique ? Étant donné, finalement, la manière dont Claude Bernard est forcément dans un sort de bain intellectuel et que probablement qu'il va chercher, peut-être chez Chevreuil, peut-être chez d'autres choses, mais pas tant que ça. Et c'est surtout quand même, finalement, ce que disait Bergson dans son article célèbre, c'est surtout une réflexion à postériori sur la façon dont il a cru s'y prendre. Je dirais ça. Enfin, je suis d'accord. Je l'aurais dit autrement en observant une remarque de Grémek aussi, c'est une note qui disait que les anglo-saxons trouvaient que l'épistémologie psychologique, enfin que l'épistémologie... Jean-Gaillon, dans son article aussi, on a dit que c'est une note psychologique, c'est effectivement une épistémologie qui tranche par rapport aux âges d'épistémologie parce qu'il y a une psychologie de la découverte, une psychologie du savant, une éthique aussi, etc. Donc, effectivement, oui, il y a cette dimension psychologique. Alors, ce n'est pas psychologique au sens du spiritualisme, mais il y a cette dimension quasiment introspective ou autobiographique. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est un des succès aussi institutionnels dans la Troisième République, c'est-à-dire que c'est un catéchisme, l'introduction. Enfin, il y a un côté catéchisme du savant. Oui, mais ce n'est pas un traité. Oui. Dire que ce n'est pas un traité, c'est un peu rapide aussi. Il y a quand même un très gros contenu théorique. Oui, mais pas au sens de ce qui se fait à cette époque-là. Oui, oui. Cela dit, chez Ewell, on a aussi une psychologie du savant, mais elle est distancée. C'est la psychologie de Kepler, etc. Mais chez Claude Bernard, il y a cette dimension, effectivement, je suis d'accord, autobiographique avec le soulignement des qualités qu'il faut pour être un savant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?